Bonjour les enfants, c'est papa. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Tant que Yaoundé respire, la dictature vit. Tant que Yaoundé respire, l'oppression de la liberté et de la dignité des Camerounais continuera de subsister. C'est Paul Lepillard lui-même, dans une de ses sorties pleines d'arrogance, il y a quelques années qu'il avait dit. Et à cette époque, je ne comprenais pas ce qu'il disait. On l'a répété en boucle. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Ça veut dire qu'on peut massacrer des millions de Camerounais dans le nord-ouest et le sud-ouest. Des millions peuvent être déplacés dans les brousses, les villages peuvent être brûlés. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Le sud Cameroun peut être enclavé, bloqué dans la boue, la misère et la pauvreté. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Douala peut crouler sous le coup des inondations, de la prosmiquité. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Le nord, l'extrême nord, la Damawa, peut crouler sous la misère et la désolation. Pour Paul Lepillard, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Si tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Si tant que Yaoundé respire, la dictature subsiste et continue de vivre, alors il faut étouffer Yaoundé. C'est pour ça que je vais emprunter cette expression de Patrice Ngana, qu'il a appelée la bataille de Yaoundé. Parce que c'est la dernière bataille. Aujourd'hui, c'est clair, la dictature ne recule pas. Ils ne vont pas changer de direction. Ils vont essayer de passer par force. Donc il n'y a que le chassement. C'est la seule et unique option. Il n'y a que la prise de la poste centrale par des millions de Camerounais assoiffés de justice, de paix, de liberté et de développement qui pourra étouffer la dictature de Yaoundé. A tous mes frères ambazoniens, à tous mes frères de l'extrême nord, à tous mes frères du nord-ouest et du sud-ouest, ce n'est pas Boya, ce n'est pas Abamenda, ce n'est pas là-bas, c'est à Yaoundé que vous devez vous déporter. Trust me, guy. Même pour vos propres aspirations, c'est à Yaoundé que la bataille doit être menée. La prise de Yaoundé est fondamentale pour la libération du peuple camerounais. A nos frères, des forces de défense et de sécurité, le Bire et tous les autres, vous êtes le peuple. Vous souffrez comme le peuple. Vous mourrez comme le peuple. Vous êtes même la chair à canon. Ce ne sont plus des institutions. Vous n'avez aucune honte à ne plus les protéger parce qu'ils ne sont plus les institutions. Votre première mission aujourd'hui, c'est d'être à côté du peuple et c'est de protéger le peuple. Je sais que vous êtes intelligent. Je sais que vous en avez marre, vous aussi. Et je sais que vous voulez que ça change. Et je sais que vous serez à côté du peuple. La bataille de Yaoundé est déterminante parce que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Le président Elie-Maurice Camteau, il a dit, s'il convoque le corps électoral, alors ça voudrait dire que l'heure est venue. Je vais ajouter, si vous entendez qu'ils ont arrêté le président Elie-Maurice Camteau ou un membre de son équipe, sachez également que l'heure est venue. A tous ces dictateurs, sachez que nous, nous ne nous laisserons plus arrêtés. Nous, nous ne nous laisserons plus arrêtés, plus enfermés. Nous n'obéirons plus. Il est important que vous le sachiez. Pour le reste des sardinards, asseyez-vous au bord de la route et prenez des pop-corns. Il va y avoir match. Les loups sont de sortie. C'était Papa.